Salut, c'est Cyril de WebdeFou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble le pouvoir des mots et de la persuasion sur internet. On va aborder des sujets aujourd'hui extraordinaires et je vais te raconter une histoire de ouf. Une histoire de drague en fait qui est complètement dingue et qui va t'inspirer pour ton marketing. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allons, on y va. La persuasion, les mots, t'as déjà entendu ça, le marketing, la persuasion, la PNL, la programmation neurolinguistique, tous ces trucs, la manipulation psychologique, la psychosociale, bref, tous ces mots qui sont très intéressants et d'ailleurs qui méritent vraiment des années d'études sur le sujet, chaque thème, t'amènent toujours au même résultat en fait, c'est-à-dire que t'as 80% des choses entre tous ces trucs qui sont communs, communes en tout cas, des choses communes. Et du coup, ces choses communes, il faut les apprendre parce qu'à partir d'un moment où tu les maîtrises, où tu les comprends, il n'y a plus rien de secret pour toi. Je ne dis plus rien dans le sens où si tu fais du business et que tu as envie de vivre ta vie sur Internet, c'est vraiment que ces 80% des choses communes, il faut les apprendre et l'histoire, elle est réglée. Moi, j'ai fait des études un peu dans la vente là-dessus et j'ai eu vraiment des passages pour comprendre ça. Je vais te raconter une histoire aujourd'hui, juste un peu après, qui va vraiment probablement changer 2-3 approches pour toi. Donc, dans ces milliards d'infos qu'on a sur Internet, il faut qu'on aille vraiment à se démarquer, tu vois. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, t'imagines le nombre d'infos, le nombre de contenus qui sont créés, le nombre de vidéos YouTube uploadées tous les jours, c'est énorme. C'est des heures, des milliers, des milliards d'heures de vidéos possibles. Et donc, du coup, dans cet océan d'informations qui est plus grand que l'univers, presque, j'ai envie de te dire, il faut te démarquer. Et il faut te démarquer de manière originale. Il faut donc un dialecte, il faut, je sais pas, une photo qui accroche, tu vois. Puis surtout, ensuite, il faut savoir vendre et persuader avec un choix de mots particulier, tu vois. C'est-à-dire que t'es, je sais pas, des mots qui correspondent à un dialecte, tu vois. Par exemple, je vois beaucoup de gens utiliser des mots qu'ils ne comprennent pas ou en tout cas qui sont un peu trop techniques. Moi, par exemple, j'ai mon associé qui m'a dit, ouais, moi, quand je crée mes mots, etc., il y a marqué, par exemple, sceptique, teasing, etc. Et du coup, c'est un vrai problème parce que sceptique, c'est pas tout le monde qui le comprend. Teasing, c'est pas tout le monde qui comprend vraiment ce que c'est. Et je lui dis, plutôt que d'utiliser le mot sceptique, parle plutôt des personnes qui doutent de ce que tu dis. Plutôt que d'utiliser le mot teasing, parle de bande-annonce qui va convaincre, tu vois. Plutôt que d'utiliser le mot antisystème, parle plutôt être différent des autres. Et tu vois, quand tu crées des mots comme ça, bah tout de suite, tu te retrouves à parler directement à la personne. Pourquoi est-ce qu'il faut employer des mots compliqués ? Et aujourd'hui, c'est un peu le problème, on emploie des mots compliqués sur ta page de vente, c'est peut-être ça. Regarde bien tes mots, regarde bien ton produit, regarde si t'as vraiment des mots qui sont accessibles. J'aime bien cette idée de dire, on dit pas que le produit est intemporel. On dit que le produit est intemporel, moi je me rappelle, j'avais une très, très, dans une autre vie, j'avais une ancienne manageuse qui me disait, oui, Cyril, intemporel, tu dis pas ça aux clients, ça veut rien dire. Alors moi, ça m'énervait, je dis, mais attends, les gens, ils sont pas cons non plus, tu vois. Et donc bon, passons, j'étais pas d'accord, mais passons, dans les faits, tu dis pas intemporel, tu vois, tu dis qui dure dans le temps. Parce que qui dure dans le temps, le mot est plus fort que intemporel. Intemporel, ça fait un peu mot compliqué, alors que qui dure dans le temps, voilà. Je te dis pas de prendre ton audience pour des gens bêtes, c'est pas le sujet. Je veux dire, moi, si on me dit produit qui tourne dans le temps, je serais mieux convaincu par ce mot-là que par le mot intemporel. Tu vois, voilà, tu vois, ça veut tout et rien dire. C'est pour te dire que c'est important de choisir tes mots. Et quand t'as un problème avec des mots, tu vois que c'est des mots qui sont, même si pour toi, ont du sens, du genre, je sais pas, il faut manger un peu sainement, définis le mot sainement. Il faut manger pour apporter des choses bien pour ton corps. Tu vois, essaie vraiment d'avoir des mots qui soient vraiment choisis pour expliquer de manière simple et concrète aux gens. Et très souvent, on est noyé avec ça, c'est-à-dire on sait pas trop comment on peut faire pour bien parler aux gens, tu vois. Et je comprends, tu vois, on est là devant sa page de vente, devant sa fiche produit, j'en sais rien, ça dépend ce que tu fais. Ou devant même ton client à préparer ton rendez-vous. Et c'est compliqué, tu sais pas comment choisir le mot, quel est le mot que tu vas... Je sais pas si t'as été commercial, mais tu sais ce truc, moi je l'ai été à un moment donné, très rapidement, où on te dit, oui, tu sais qu'avant le client, t'as une petite pression avant d'aller prospecter. Tu dis, ok, alors attends, il faut pas que je dise ça, tu sais, tu te fais des noeuds au cerveau. Et c'est un peu comme ta page de vente quand t'es sur Internet. Ouais, alors attends, je veux mettre ça, non, mais d'abord faut mettre ça, alors attends, non, je dis... Tu sais pas sur quoi te reposer, et c'est vraiment très compliqué. Donc t'as un choix de mots à savoir, mais ça reste très compliqué. Et sur Internet, ce que je te dis, c'est que c'est un peu pareil. C'est un peu, en fait, comme si tu veux aborder quelqu'un. Et tu vois, par exemple, t'as cette femme, je suis un homme, donc je vais parler de femme, mais ça vaut aussi pour le sexe opposé. C'est comme si tu vas aborder une femme, et que, je sais pas, t'as quelqu'un qui te plaît dans la rue, etc. Bon, alors aujourd'hui c'est un peu compliqué, mais passons, tu vois l'idée. Tu vas aborder une femme dans la rue, et tu dis, ok, qu'est-ce que je lui dis à cette femme ? Et tu vois, t'as les premiers trucs qui vont te venir en tête, c'est des choses qui sont lambda. Lambda, c'est-à-dire les choses que tout le monde va faire. Les 80% des choses communes que tout le monde va dire. Alors, je sais pas, ouais, je vais faire tomber un truc pour lui dire, hey, ah, je vais lui dire, hey, vous avez pas une cigarette ? Ou, ah, hey, vous connaissez pas le chemin de machin ? Tu vas essayer d'engager la conversation à travers un angle qui est tellement commun que, de toute façon, ça va servir à rien. Donc du coup, à force de réfléchir à ça, le temps que tu réfléchis à ça, il y a force de le faire. À force, tu te l'es dit probablement dix fois ce que je suis en train de te dire si t'es un gars. Ah ouais, tu sais, les gens qui abordent pas forcément dans la rue, ou autre part, ça peut être en soirée, ou ce que tu veux. Ouais, parce que je veux pas paraître, c'est rigolo d'ailleurs, je veux pas paraître comme les autres font. Mais pourtant, tu as les seules pensées que les autres font. Sinon, tu te poserais pas cette question. C'est ça qui est génial. C'est que du coup, c'est la même chose en marketing, et je trouve que cet exemple est important. Alors, si t'es une femme, c'est pareil. Tu te dis, oui, j'aimerais bien lui, il me plaît, je sais pas comment l'aborder, puis bon, peut-être que je l'intéresse pas. Alors, t'as vu, déjà, c'est pas les mêmes vecteurs, mais passons. Peut-être que je l'intéresserai pas, puis qu'est-ce que je lui dis, qu'est-ce que... Tu sais, c'est le même problème, alors voilà. Et c'est pour te dire que c'est compliqué. Et paradoxalement, un homme va dire, bah si, vas-y, machin. Et une femme va dire, bah si, vas-y, machin. C'est ça qui est hyper extraordinaire. Et du coup, ton vrai problème, c'est que t'as pas, en fait, juste créé une trame. Moi, un jour, je me suis amusé, et c'est pas des conneries, j'étais au lycée, je me suis amusé à créer une trame, je suis un taré sur ça, enfin, sur les process, en tout cas. Les méthodes, j'ai créé une méthode, en fait, c'est pas de drague, mais c'est presque ça. C'est-à-dire, j'avais genre 10 accroches. J'avais genre 10 argumentaires en disant, ok, si c'est cette accroche, je peux mettre ça, en fonction de ce qu'elle me dit, je peux rebondir. Et l'idée, c'était pas de dire, ok, cool, j'ai une trame, je vais la suivre. L'idée, c'est de dire, en fait, je me suis préparé à être original et à pouvoir répondre aux questions. C'est aussi bête que ça. Et créer cette trame, en fait, quand tu vas aborder les personnes, c'est pas un problème qu'ils pensent ou qu'ils auraient ou qu'ils voudraient, c'est juste que t'as pas confiance en toi. Et pas avoir confiance en toi, ça se règle, comme ta page de vente, en juste en ayant une trame, une méthode qui te permet juste d'aborder, d'accoster les gens ou d'accoster tes prospects, d'accoster une femme, d'accoster un homme, de créer des amitiés. Tu vois, c'est vraiment quelque chose comme ça qui fonctionne. Et en fait, les trucs qui nous viennent tout de suite en tête, ce sont les pires, tu vois, parce qu'on fait jamais, on fait toujours cet effort de dire, il faut que j'arrive à faire quelque chose de différent, mais à l'inverse, quand tu rentres le soir, tu te poses jamais, t'es plutôt devant Netflix, et tu te poses jamais en te disant, comment je peux être différent quand j'aborde une femme ? Jamais tu te poses. Alors que si tu te posais, t'aurais clairement des résultats. Et l'effort de réfléchir est trop compliqué, comparé aux choses qui sont innées. Et en fait, comment te dire, ces trames, elles sont capitales. Et je vais te raconter une petite histoire, d'un truc original que j'avais créé, tu vas kiffer. Alors j'avais entendu, je m'étais inspiré d'une histoire, mais tu vas comprendre. T'as mort d'une femme, et tu dis, excusez-moi madame, mais, rupture de paterne, tu connais mon truc, excusez-moi madame, enfin mademoiselle, c'était à l'époque, mais est-ce que vous voulez que je meure ? Parce que la mort est tellement disruptive que c'est colossal. Mais bon, est-ce que, non ? D'accord, parce que, écoutez, juste deux secondes, il faut que je vous explique un truc. Déjà, si tu dis ça, t'es foutu, d'accord ? Donc, ok, parce qu'hier, j'ai quelqu'un qui m'a accosté, qui m'a dit, est-ce que t'as une cigarette ? Je lui ai répondu, non. Du coup, il m'a dit, t'es sûr et tout, t'as pas de cigarette, je te vois fumer, parce que d'ailleurs, vous fumez actuellement. Je lui ai dit non. La personne s'est retournée, il a traversé la rue pour voir une autre personne qui courait, une voiture est passée et il est mort. Est-ce que vous me la donnez ? Et ça, c'est bête, mais tu vois, je viens de te raconter une histoire. Ce que je veux t'expliquer là-dedans, on s'en fout si c'est bien ou pas bien, ce que je veux t'expliquer là-dedans, c'est qu'il y a vraiment une méthode. C'est que du coup, t'as une rupture de pattern immédiate, t'as vraiment une accroche immédiate, qui est, est-ce que tu veux que je meurs ? Non. Ok, derrière, on déroule une histoire. Ok, parce qu'hier, j'ai un mec qui m'a accosté, on s'en fout si c'est vrai ou pas. Là, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que t'as accroché la personne et la personne, à ce moment-là, a une intention. Alors évidemment, tu peux raconter ça de différentes façons. Je te la donne comme ça pour que t'aies la trame globale, mais finalement, tu peux tourner le truc en dérision, ça va faire rigoler la personne, c'est original, t'as une accroche qui est directe, et après, tu peux... Ok, t'as une cigarette, etc. Mais du coup, vous fumez régulièrement, ok, parce que c'est pas la première fois que je vous vois ici. Et tu peux tout de suite aborder. C'est beaucoup plus que « Hey, c'est pas la première fois que je vous vois ici ! » Ouais, non, non, salut. Tu vois, c'est pas du tout la même chose parce que t'as accroché, t'as créé une émotion, t'as raconté une histoire, et donc la personne, tout de suite, elle sait que tu lui veux pas de mal. Elle sait que voilà, c'est rigolo, c'est machin, etc. Finalement, tu veux juste ta clope, il n'y a pas de sujet. Elle est un peu désarmée, la personne en face. Elle est... Enfin, désarmée. Elle est... Ok, il n'y a pas de méfiance, et tant mieux, parce que le sujet, c'est pas d'être méfiant. Le sujet, c'est plus de dire « T'as réussi à parler. Après, que t'ailles plus loin, machin, ça te regarde, il y a d'autres façons de faire. » Mais c'est pour te dire que, tu vois, pourquoi pas ? Tu racontes une histoire. Et finalement, c'est pas différent ce que je te dis d'une page de vente. C'est vraiment pas différent d'une page de vente. C'est pas différent d'une méthode AIDA, attention, intérêt, désiréaction. C'est pas différent de tout ça. Maintenant, il y a un choix des mots. T'as vu la façon dont je te l'ai raconté ? Je te fais l'exercice, réécoute en arrière, et essaie de créer avec des mots différents, des mots qui accrochent, des mots qui tournent à la dérision. Et tu vas te rendre compte que sur, finalement, cette même trame, tu peux créer 5, 6, 7, 10, 20 émotions différentes parce qu'à un moment donné, tu vas bifurquer dans différents angles. Et c'est ça qui est capital. Et en fait, une page de vente, ça fonctionne exactement pareil. Et moi, je t'ai créé une méthode, enfin, il y en a 4 exactement des méthodes. Il y a 4 méthodes que je t'ai créées dans la formation qui s'appellent « Copywriting, web de fou, les secrets des pages de vente rentables ». C'est quelque chose qui est extraordinaire pour moi. C'est quelque chose qui me suit depuis longtemps, qui marche encore aujourd'hui et qui marchera probablement dans 10, 20, 30, 50 ans encore. C'est des méthodes qui vendent de manière colossale. On tourne entre eux. Ça va dépendre des produits, etc. Et si tu fais un bon titre et tout. Mais ça va tourner entre 10% et 40% de vente. C'est énorme. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui peuvent se targuer d'avoir 40% de vente. Moi, j'ai cette méthode qui me fait 40% de vente. Il y a des méthodes qui sont plus ou moins longues. J'ai un plan en 55 étapes et j'ai une trame en 55 étapes. J'en ai d'autres en 20 étapes. J'en ai une autre en 15 étapes. Bref, il y a différents trames sur lesquelles tu vas t'identifier. Tu as des trames faciles. J'ai des outils. Je t'ai préparé des outils. Franchement, il y a tout. Je ne vais pas te refaire le débrief. Tu écoutes le podcast de lundi et tu auras toutes les infos. Mais c'est pour te dire que, oui, il y a tout ce qu'il faut pour que, je ne sais pas, deux heures après, un jour, deux jours après, tu puisses te concentrer devant ton ordi, que tu fasses une page de vente et que ce soit hyper rentable sur toi. J'ai tout. Je te mets tout. Il y a tout. C'est accessible. Je l'ai même donné à mon associé qui ne connaît rien en copywriting. Il m'a dit, « Oh putain, mais ouais, clairement, la trame, elle est énorme. C'est comme ça alors que tu fais pour machin, tout ça. » Et il a très vite compris parce qu'on est associé, mais on a chacun sa partie. C'est pour te dire qu'il n'avait pas capté le truc. Quand il a vu le bordel, il a dit, « Mais what the fuck ? » Et oui, bien sûr, les trames sont tellement puissantes quand tu sais comment t'y prendre. Repense à ce que je viens de te dire sur la cigarette, machin, etc. Tu vas comprendre. La trame, elle est simple. Il suffit juste de savoir l'exploiter. C'est ce que je t'explique dans la formation. Ça s'appelle « Copywriting web de fou. Les secrets de pages de vente, t'as des outils, t'as des méthodes. Je te raconte même une histoire dedans. Je te raconte même des bouquins qui m'ont inspiré, etc. Je te montre des exemples. Je te montre tout. » En fait, c'est tellement concret que tu ne peux pas ne pas vendre après avoir eu cette formation. Je ne déconne pas. Tu ne peux pas ne pas vendre après avoir vu cette formation. Donc, je suis dispo sur WhatsApp. Tu connais le truc. Donc, n'hésite pas. En tout cas, c'est la fin de ce podcast. Tu peux cliquer dans la description. Ça s'appelle « Copywriting web de fou. Les secrets des pages de vente rentable. » Tu cliques dessus. On se rejoint à l'autre côté. Je te dis à tout de suite, Martin.